Suite à vos questions concernant comment améliorer la qualité de vie dans son entreprise et même sa performance, on va avoir une question essentielle aujourd'hui, c'est les collaborateurs. Comment choisir de bons collaborateurs ? C'est souvent une question qu'on me pose depuis des années puisque je forme et accompagne, comme vous le savez, des centaines de personnes chaque année dans leur évolution personnelle et bien sûr aussi dans leur évolution professionnelle, la qualité de leur interaction avec leur environnement. Alors cette question du choix des collaborateurs, c'est vraiment important. Alors je ne vais pas trop m'arrêter sur la partie compétence parce que ça c'est assez facile à établir. Est-ce qu'au fond la personne a les compétences pour ça ? Mais ce qui va pour moi me faire une énorme différence, c'est est-ce que la personne avec laquelle je vais travailler, on va partager finalement quelques points clés comme par exemple les valeurs. Est-ce qu'on va partager des valeurs fortes qui nous rassemblent véritablement vis-à-vis de nous-mêmes mais aussi vis-à-vis de ce pourquoi nous faisons les choses, pour qui nous faisons les choses. Et je crois que ça c'est un point fondamental. Quels sont les importants qui au-delà de la compétence, on va dire fonctionnelle, va faire pour moi la différence. Donc c'est très simple, c'est pour mettre au jour les quelques valeurs importantes qui pourraient être les vôtres quand vous recrutez quelqu'un, c'est de vous dire tiens, s'il y avait un problème demain au niveau de la pression environnementale, des crises, des situations compliquées, quelles sont les qualités humaines dont je serais vraiment fier de voir chez un collaborateur ? Qu'est-ce qui selon moi va faire la différence entre une personne et une autre à fonction égale ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Et là probablement que vous avez des valeurs qui vont ressortir. Peut-être par exemple, moi ce qui va être très très important, c'est la capacité que la personne a d'exprimer ce qu'elle vit. Par exemple, si elle a un problème, qu'elle en parle pour ensemble fonctionner. La communication pour moi, c'est très important. On a tous le droit à l'erreur, mais on a un devoir de restitution. Donc la communication est très importante. Par exemple, ce qui va être aussi important, c'est la qualité d'écoute et de considération que les personnes qui travaillent avec moi vont avoir à l'égard des personnes qu'elles accompagnent. Pour moi, c'est très important qu'un coach ou qu'un animateur, qu'un leader soit capable de, quand il accompagne une personne, de voir en elle des potentiels que la personne elle-même ne voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il a des outils, il a une expertise, il a quelque chose qui est capable d'aller révéler en quelque sorte des ressources qui n'existent pas encore. Et donc du coup, d'avoir cet élan à la fois d'accueil, de compassion, mais surtout de reconnaissance, de talent unique. C'est très important. Une autre valeur comme ça. Enfin bref. Donc vous voyez, dans mes valeurs, c'est au fond, face à la difficulté, quelles sont les dimensions humaines qui vont faire une différence pour moi. Et je crois que dans un travail de recrutement, c'est une question qui est vraiment importante. Est-ce que la personne, elle partage finalement l'ADN de l'entreprise, ce qui est ma sensibilité ? Et moi, c'est important quand je suis comme ça en interaction avec les gens avec qui je bosse, de sentir que la connexion que j'ai avec eux, elle correspond bien. En fait, elles sont en phase avec ça. Par exemple, que les gens aient une vraie sensibilité sur le développement humain. Sinon, ça ne les intéresse pas du tout. Même mon expert comptable, je ne lui demande pas d'être un coach, un animateur comme moi, mais le fait qu'il soit porté par la cause que je défends, par l'ambition et par le service que l'entreprise apporte, c'est clair qu'il ne fait pas son métier de la même façon parce qu'il est touché justement par l'ambition. Donc un collaborateur, c'est quelqu'un qui va partager non seulement des valeurs, mais peut-être aussi la vision et la contribution qu'on a envie d'apporter aux autres. C'est quelqu'un qui, au fond, est aussi un admirateur, entre guillemets, sans forcément aller trop loin, mais des personnes qui m'inspirent parce que c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer un peu dans les mêmes directions, que ce soit en termes de valeurs ou de projets ou d'ambition. Et bien sûr, lui a sa tâche, a sa fonction. Je ne lui demande pas de devenir un peu le pironné ou de faire le même métier qu'il est le mien. Mais par contre, au niveau des valeurs, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont passionnés. C'est très important. J'ai besoin des gens qui soient responsables. Ça, c'est très important. J'ai besoin des gens qui, face à la difficulté, ne rejettent pas le problème sur le dos des autres. Ça, c'est très important. Ça peut être prendre des responsabilités. J'ai besoin de gens qui soient communiquants, en tout cas, quand ça ne va pas. Ils ont le droit de ne pas avoir beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, à un moment donné, qu'ils communiquent l'information, notamment que je puisse compter sur eux, c'est très important. J'ai des gens qui ont besoin d'être dans une énergie positive, constructive. On a le droit tous d'avoir des problèmes. Mais je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont lourds et qui sont toujours orientés problème et qui n'en peuvent plus. Donc voilà, tout ça, c'est des valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel, quelles que soient les collaborations qu'on monte, justement, non seulement d'être au clair sur ces valeurs, mais aussi de privilégier justement. Par exemple, moi, je fais beaucoup de ventes de formation en ligne ou en salle. Et j'aspire à ce que les gens qui viennent en formation viennent parce qu'ils ont des valeurs qu'on partage. Donc c'est aussi important qu'ils les connaissent, les miennes. C'est ma sensibilité, ce que je vais mettre en avant aussi, qui va attirer les gens et qui va attirer les bonnes personnes. Et c'est aussi pour ça que je fais autant de présence sur les réseaux. C'est parce que c'est l'occasion aussi pour les personnes qui ont envie d'avancer avec moi de savoir sur quelle fibre je vibre. Et si la fibre sur laquelle je suis, ça ne leur correspond pas, c'est juste que je ne suis pas la bonne personne en fait et vice versa. Donc quel que soit le collaborateur, que ce soit quelqu'un qui m'aide ou quelqu'un que je vais aider, je trouve que c'est très, très intéressant de prendre le temps de s'écouter, de se prendre en compte sur cette dimension des valeurs et par conséquent après du projet. Bref, en tout cas, si vous avez envie de partager là-dessus, si vous sentez que ça vous parle, si vous avez un partage d'expériences à faire, des questions à poser ou des remarques, surtout n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo. On sera toujours très intéressé. En tout cas, moi, je serai très heureux de pouvoir interagir avec vous autour de ces questions essentielles. Voilà, je vous souhaite en tout cas de belles collaborations et puis au plaisir de se retrouver sur une prochaine interaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !